sur comment le pouvoir algérien réussit à vassaliser la Tunisie. La Tunisie n'a aucune souveraineté par rapport à l'Algérie. Nos frères tunisiens, nos sœurs tunisiennes, les histoires de la démocratie et de la révolution de 2011, la Tunisie est en train de devenir une huilaire algérienne. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une délégation importante tunisienne qui est venue à Alger, on va en parler dans un petit moment, il y a des nouveaux protocoles, des nouveaux accords, en fait, il n'y a pas d'accord, parce que l'Algérie n'est pas gagnante avec la Tunisie. La Tunisie, elle est pratiquement en situation de faillite. Elle risque la cessation de paiement à n'importe quel moment. C'est l'Algérie qui porte assistance à la Tunisie à chaque fois. C'est l'Algérie qui est en train, quelque part, entre guillemets, de nourrir la Tunisie. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je vais proposer un projet simple. Où est-ce que les Tunisiens vont être soulagés ? Et le régime algérien, au lieu de faire dans le sang blanc, ou là, directement. Il y a des rouges qui m'aident à l'Abdel Nasser, avec la Syrie, depuis les années 50. Rappelez-vous de la République arabe unie qui a existé de 1958 à 1961. Pourquoi l'Algérie ne va pas absorber la Tunisie ? Il faudrait absorber la Tunisie et créer ce qu'on appelle la République, ce qu'on pourrait en tout cas appeler une République de Maghreb unie. La Tunisie ne peut pas exister sans Algérie. Elle est ultra-dépendante de l'Algérie. En ce moment, elle est devenue une wilayah algérienne, un vassal de l'Algérie. Les dirigeants tunisiens prennent leurs ordres à Alger et ils font leur agenda. On consulte les dirigeants algériens. Il faut absorber. Que l'Algérie absorbe la Tunisie directement. Maintenant, je vais expliquer en quoi ce projet qui peut paraître fou, une utopie, peut-être une insulte pour nos amis tunisiens, mais c'est une réalité amère. L'Algérie, elle considère la Tunisie comme sa profondeur stratégique, ce qui est juste et à juste titre, ce qui est vrai. L'Algérie, qui est en guerre contre le Maroc, qui doit sécuriser ses frontières avec le Mali et le Niger, avec la menace terroriste qui vient du Sahel et qui a réussi à asservir l'Algérie. Donc aujourd'hui, c'était au besoin d'Algérie et de Tunisie. Mais donc, les services de sécurité algériens peuvent intervenir dans Tunisie. Les frontières tunisiens sont contrôlées pratiquement par les services de sécurité algériens. Tout ce qui est actions militaires et sécuritaires passe par l'Algérie. L'Égypte, elle a essayé d'intervenir un petit peu pour avoir de l'influence en Tunisie, pour libérer un petit peu la Tunisie de l'emprise de l'Algérie. Les Algériens ont réagi très violemment. C'est l'une d'ailleurs des pompes de discours entre l'Alger et le Caire. C'est l'interventionnisme de l'armée des services de sécurité égyptien en Tunisie. Donc l'Algérie, elle a pratiquement verrouillé la Tunisie. Vous êtes une milaille tunisienne. Ce que l'Alger demande, la Tunisie s'exécute. C'est une milaille tunisie.